Eh ! Mais comment ils vont ceux-là ? Je crois que c'est l'épisode 26, tentative World Record Draft. On a 5 tentatives pour faire le record du monde, 128. Les amis, ça fait plusieurs jours sur Twitter, je ne fais que recevoir des mecs qui font 95 de notes, 33 de collectif. C'est de plus en plus facile. Et je suis le dindon de la farce, je suis le dernier les gars, je n'y arrive pas, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, on va avoir 5 tentatives et surtout, on est vendredi soir quand je tourne la vidéo. Il y a un nouvel événement, on va jeter un coup d'œil aux nouvelles cartes cheatées. On va avoir notre possession pour faire ce record du monde. Et avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que vous avez 5% de réduction sur vos crédits chez mon nouveau partenaire IGGM. L'achat de crédit comporte des risques. Je vous laisse donc visionner le tutoriel que j'ai fait spécialement, disponible en description. Bonne vidéo à tous l'équipe ! Déjà, je compte sur vous pour liker la vidéo un maximum. Merci à tous de votre soutien sur ce type de vidéo. C'est le type de vidéo que vous préférez le plus, je suis choqué. Les mecs, ils ont sorti du Doku 97 à droite, du Wirtz en MOC, du Carvaral défenseur droit, du Hojlun 96 BU, du Konaté DC, je pense, du Fernand Mendy défenseur gauche, David 96, puteur. Oh là là les gars, c'est une dinguerie là les cartes encore, plein de 95, 96, il y en a encore trop. Arnold, Danso 95, Dequetelor 95. Wesh les frérots, la vérité ! Là ça y est, le record va officiellement passer à 129. C'est pas possible ! Il y a trop de cartes, sachant que les cartes d'avant, il y en a déjà qui ont évolué et tout. C'est une dinguerie, cartes Copa America, cartes Euro. Les mecs, la vérité, aujourd'hui je suis obligé de le faire, aujourd'hui je suis obligé de le faire. On est parti la famille pour la première tentative du jour. Semi pro, j'ai descendu encore le niveau dans lequel je fais les drafts, parce que j'ai du mal à chaque fois, alors je tente un peu tous les niveaux. On est parti, on commence par un 4-3-2-1, je crois, la première composition. Et on n'a pas pour débuter une carte d'un nouvel événement, mais peut-être maintenant, peut-être tout de suite, peut-être un MOC exceptionnel. Ce n'est pas du tout le cas, on va partir sur Débignard. Je vais me mettre sur Futbin en parallèle, comme ça je vois un peu les nouvelles cartes. Vous pouvez faire l'emmener en défenseur gauche, je serais cool. Là il y a Nunez, mais je crois que Nunez c'est un SBC. Là il y a deux Ketteler, il est MOC deux Ketteler. En buteur, on peut tomber sur qui ? J'ai vu, il y en avait un Oglund, voilà, 96 Oglund. Allez, 96 Oglund, ou mieux, ou mieux, ou mieux ! Et on n'arrive pas à avoir mieux. Nunez, on veut la version SBC, c'est possible ou ? Allez, on part sur Brolin, deuxième buteur qui l'accompagne. Brolin, ça va être... Il est là ! Oh les mecs, incroyable, directement ! Il vient de sortir, on est d'accord, il vient de sortir, je ne suis pas fou ! Oglund les gars, 96 de Général. Il peut jouer, il a double E5, c'est n'importe quoi les cartes maintenant. Ok, on a déjà une carte de l'événement, c'est cool. Premier milieu de terrain, ça va être Schweinsteiger. Deuxième milieu de terrain, allez une grosse note, une grosse note. Il y a des nouvelles cartes également au milieu de terrain. Il y a des nouvelles cartes au milieu de terrain, je vais aussi en citer une. Parce que là, j'ai demandé Oglund, j'y allais tomber, c'est une dinguerie. Il y a Terstegen, 95, ça peut être intéressant, vu qu'il y avait au Black 96 aussi dans les cartes de l'événement d'avant. En MC, il y a du Weird, c'est M-O-C Weird. Je n'arrive pas à voir, la première page de Futbin, tu n'as pas toutes les cartes en plus. Je vais aller sur EA, ça va être plus simple à mon avis. Le troisième milieu, ça va être De Bruyne, 91, c'est éclaté la vérité. À part Oglund, la draft est éclatée la vérité. Allez, petite Kershawie, défenseur gauche, où faire le Mendy, la nouvelle version ? Kiwior, je crois qu'il était là la semaine dernière. Kiwior, je le prends les gars, il peut jouer DC les gars. Il peut jouer DC, également MDC, c'est ça qui fait plaisir. En défenseur centrale, il y a la nouvelle carte de Danso. C'est pour ça, c'est la première draft, les gars, je parle beaucoup des nouvelles cartes, mais ensuite, je vais me focus, focus sur la draft en elle-même. De toute façon, il n'y a pas vraiment besoin de ce focus. En DC, ici, il y a Konate, 96 aussi. En Copa America, il y a Vasquez, 94, il ne tombe pas. On va partir sur Schlotterberg, 93. Il y a des sacrées cartes. Ouais, les gars, logiquement, aujourd'hui, on fait une 128, je ne sais pas. C'est même plus un exploit de faire 128, logiquement, on va faire une 128, ce n'est pas possible. 94, Scoble, on a Schlotterberg, c'est pas mal. On commence par la réserve, pardon, 76, 77, Ings. Allez, le deuxième réserviste, qu'est-ce qu'on va avoir de beau ? 89, Costinha. Ce n'est pas fou, c'est mieux que lui, mais ce n'est vraiment pas fou. Non, elle est nulle, cette draft. Elle est vraiment nulle, je vous dis la vérité. Oh, qu'est-ce qu'elle pue du cul ? Elle est trop nulle, ma draft. Je suis choqué, j'ai eu trop... Mais attendez, ça continue en plus. Les choix ne sont pas fous à chaque fois. Non, la draft est nulle. Je suis désolé de vous proposer ce type de contenu. Walker, c'est bien. Je ne pouvais pas faire mieux, les gars. Je ne pouvais pas faire mieux pour débuter, désolé. Après, j'ai quand même eu Aujloun. Quand même, c'est motif de satisfaction d'avoir eu Aujloun. Il me manque tellement de cartes, là. Il me manque un défenseur central, c'est sûr. Même si j'ai mes défenseurs, je crois qu'ils peuvent jouer. Genre Walker, il peut jouer DC. Keyword, il peut jouer DC. Mais voilà, il me manque tellement de cartes, là, que c'est la crise. C'est la crise. Pourquoi la crise ? AC, AG, ça ne rentre nulle part, ça. Oh, c'est une draft éclatée. Pour toutes les cartes qu'il y a dans le jeu, ils m'ont vraiment donné les pires events, là, pour le coup, dans les cartes. Ensen91, elle ne tombe jamais en toti, c'est relou. Stanisic, lui aussi, il peut jouer DC. Non, mais tous les défenseurs droits, ils peuvent jouer DC. C'est une dinguerie. Stanisic, je le mets là. Bayer Leverkusen, encore un bon joueur. On s'en fout, les mecs. De toute façon, on ne va pas pouvoir la terminer, celle-ci. Je suis désolé. Oh, Sommer95 aussi. On prend Sommer au gardien. Ouais, on perd du collectif. On perd de là. Ouais, les gars, la vérité, elle est nulle, celle-là. Elle est grave, grave nulle. Je crois que je vais me remettre en pro pour faire les drafts. Allez, vas-y, elle est grave nulle. À part, je lune, les gars, je ne retiens rien. On passe directement à la deuxième tentative. Ça commence mal aujourd'hui, vraiment. On est parti, les gars. Deuxième tentative aujourd'hui. Non, on a dit qu'on se mettait en pro. Deuxième tentative, les compositions. On va tenter le 3-4-2. Ah, ce n'est pas la compo avec les ailiers, mais ce n'est pas grave. Les AG, AD, les attaquants, c'est bien également. C'est super quand tu commences avec R9, capitaine. Allez, on va tenter, les gars, pour une fois. On le fait rarement, mais on le fait de temps en temps. La réserve en premier, dès qu'on a une bonne carte, on va la mettre titulaire et choisir le poste de titulaire à sa place. J'espère que vous avez capté. Mais bon, je l'ai fait pas mal de fois cette saison et d'autres. Donc voilà, logiquement, vous captez. Voilà, c'est ça que je demande, les gars. Ruben Dias. Donc, je prends EDC et Ruben Dias, il va directement à sa place. Bah non, Ruben Dias, il ne va pas aller à sa place. Mais peut-être qu'il va aller à la place de ce défenseur central. Bah non, j'espérais dire bah non. Désolé, Campbell, tu joueras pas normalement. Ruben Dias, 95. Ok, on a déjà trois titulaires énormes et on est dans la ligne, là, pour faire le record du monde. Ils ont tous 95 de général. On continue. Nouveau réserviste, intéressant ou pas. Il y a Lisa Razou, il peut jouer MG. Non, c'est vrai qu'il y a Gullit aussi, 91. Je vais prendre Lisa Razou, la meilleure note. Tant pis, ça sera pour le banc. Quatrième, non, cinquième réserviste. Et on va tomber sur Charles, qui peut jouer. Elle ne peut pas jouer MG. Elle peut jouer DG, AG, AD, mais elle ne peut pas jouer MG. C'est quand même une dinguerie. Charles, inutile. On a des bonnes cartes, mais on ne peut pas les caler. Allez, allez, allez. Ronaldinho, lui, il peut jouer MG. Ronaldinho, je n'ai même pas besoin de regarder. Je le sais, donc je vais choisir le MG tout de suite. Une mauvaise carte. En vrai, ça m'arrange. Ça m'arrange d'avoir une mauvaise carte. Ronaldinho, tu vas ici. Ok, je pense que là, on va avoir une énorme carte en MC. Donc, je choisis le MC tout de suite. Regardez, énorme carte. J'avais raison. 94, Kamiabili. J'avais raison. Et là, on va avoir une énorme note en attaquant. Regardez, énorme note. Tout de suite. Ce n'est pas si fou. Ce n'est pas si fou. Je vais prendre ici le deuxième attaquant au cas où. Allez, allez, allez. Garin, je peux aller BU. Il ne peut pas. Il peut aller AC. Il ne peut pas. On va prendre les autres. Allez, on va tenter une dernière fois. Je crois qu'on va avoir un attaquant sur ce choix-là. Je ne suis pas sûr qu'on pouvait avoir un attaquant. Mais là, ma stratégie de faire le banc en premier, ce n'était peut-être pas forcément la meilleure. Je pars sur le milieu. Oh, Pedri 97. Si je regarde mes titulaires en eux-mêmes, ils sont incroyables, mes titulaires. On va prendre l'attaquant. Allez, allez. C'est catastrophique. Il y a qui qui peut aller AC là ? Il n'y a personne qui peut aller AC. Et voilà. Oh, merde. Oh, catastrophe. À mon avis, catastrophe. On va voir. Peut-être on va avoir un mec qui peut jouer AC là. Non, personne. Par contre, je n'ai pas de milieu droit. Mais bon, je me fais confiance. Ce sera ma troisième défenseur centrale. J'ai une défense centrale de Narvalo, la vérité. Mouvais choix, c'est parfait. Oberdorf, tu viens là. Maintenant, je vais choisir le milieu droit. Garincha, il peut aller MD. Garincha, il peut aller MD. Tu vois, parfait ça. Ça va se jouer un attaquant, les gars. Ça va se jouer un attaquant, la vérité. Première ligue. Ou alors, Somerville qui a le collectif. Somerville peut-être ? Oh non, je vais partir sur Kudus. Kudus 92. Allez, un gardien. Un bon 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 gardien. Allison, tu me donnes du collectif. Au black 29. Toi, 30. Je tente quand même Allison 89. C'est une très belle deuxième draft. Vraiment. C'est juste un problème d'attaquant. Après, on ne sait jamais. On peut avoir un défenseur qui peut jouer attaquant. Je ne peux pas jouer MD. Non, je ne peux pas. Ok, on part sur Frankowski. Le dernier défenseur de cette draft. Ok, il y en a un qui peut jouer attaquant. On espère toujours. Di Marco et le deuxième gardien. Une énorme note pour finir la draft. Pas d'énorme note. Bon, on n'aura pas le collectif. On n'aura pas une note de ouf à cause de l'attaquant. Je vérifie quand même. MD, MOC. Non, on ne peut pas. On n'a pas d'AC. On n'a pas d'AC. On n'a pas d'AC malheureusement. Tout le monde. Personne ne peut jouer assez, là. Je suis bigleux, les gars. Mais la vérité, personne ne peut jouer assez. Non, bah écoutez. Je crois qu'il faut faire les titulaires en premier. Sinon, après, ça finit comme ça, les drafts. C'est ça, le problème. Mais ça reste une jolie draft. Parce qu'on a eu 1, 2, 2, 97, 3, 5, 95+. C'est pas mal. C'est pas mal, les gars. Elle est bien meilleure que la première, quand même, cette deuxième draft. Mais ouais, on est très loin. Très loin des standards. Tout le monde fait 128. On n'arrive même pas à avoir les nouvelles cartes. Bref, on est parti. Nouvelle tentative. Tout de suite. Et voilà, j'ai encore reçu un tweet. Yo, Max. Je viens de faire le World Record. Je vous montre. Voilà, la draft du frérot. 95 de notes. 33 de collectif. Un excellent banc. C'est surtout une excellente équipe titulaire. Et en milieu, elle a quand même un 91, un 92 en attaque, un 92 en décès. Mais il a tellement de 95 plus titulaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titulaires, les mecs. Il y en a 2 en plus sur le banc. C'est ça qu'il nous faut, les mecs. C'est ça. Par contre, c'est ma compo préférée. Donc, je vais peut-être tenter cette compo. Après, je peux vous montrer. Je ne vous mens pas. Regardez. Un autre frérot qui fait 95 de notes. 33 de collectif. Je vous montre son équipe de draft, bien évidemment. Elle a fait peur, son équipe. La vérité, elle est incroyable. Lui qui m'écrit en plus un commentaire juste avant le bac. Voilà. Encore une 95-33. Encore une là. Le frérot, il a identifié tous les YouTubers. Pun, Twins, R2S, les gars. Tout le monde. Vous voyez que les compos, elles sont différentes à chaque fois en plus. On va réussir, les gars. Peu importe la compo. On est parti. Composition 4, 3, 2, 1. Je la retente. Je retente le 3, 4, 2, 1 finale. Capitaine de mon 3, 4, 2, 1. Voilà. Back to back, Ronaldo, les gars. Bon, on aurait préféré celui d'avant, mais c'est déjà pas si mal. Attaquant à sa gauche. Ce n'est pas grave. On le trouvera plus tard, l'attaquant. Par contre, l'attaquant à sa droite, on ne va pas le modifier. Moi, je te le... On va certainement le modifier. En tout cas, je l'espère. Ce n'est pas assez élevé en termes de note quand on a 90. Le milieu gauche. Let's go, les gars. Kostic ou Bisley. Bisley, c'est un héros. On est d'accord. On va prendre Bisley. Désolé, Kostic. Milieu droit, maintenant. Est-ce qu'on va choper une belle note ? C'est bien. Endoy, c'est parfait. Milieu de terrain central. Qui est-ce que ça va être ? Oui, les mecs. Pedri qui retombe. Ok. Ok. On enchaîne ou pas ? On n'enchaîne pas. On n'enchaîne pas. On se calme. On va se calmer. Allez. Van Dijk 97 était tombé. La draft précédente avec Pedri. Pourquoi pas retomber, frérot ? Pourquoi pas retomber Van Dijk ? Pourquoi pas le 97 de Van Dijk ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vertongen 91. Tant pis. Et le troisième défenseur central, ce sera... Putain, j'ai toute la défense à changer, la vérité. Toute la défense, il faut que je la change. Premier et dernier gardien. Il y a de grandes chances. Petre Setsch. 92, 29. Un milieu de terrain éclaté. Une défense pas folle. Un attaquant éclaté. C'est parti. Le deuxième gardien. C'est nul. Allez, le premier défenseur. Il y en a besoin. Il y en a besoin des défenseurs. Il y en a besoin. Il y en a besoin des défenseurs. Donnez-moi un crack en défense centrale. Ah, ça va pour le milieu droit, en vrai. C'est fou. Ndoi, tu peux jouer où ? Tu peux jouer AD, MG. Ah, il peut jouer MG. Bon, on n'aurait pas besoin, je pense. Nouveau joueur. Pavel, Nedved, MOC, AG, MG. Bah, il va aller MG. Ça va me donner du collectif pour la draft, je pense. En tout cas, ça va aider. On a 4 icônes. 5 même, je crois. Patrick Ijarro. Il y a Abili. Il y a Abili. Mais je me dis que Patrick... Non, en vrai, je peux prendre Abili. En vrai, je peux prendre Abili. Sans trompe, casser la tête. Abili, 94, au milieu de terrain. Il me faut un attaquant, là. Il me faut un attaquant. Nani, il ne joue pas attaquant. Il y a Raoul qui va en attaque, je sais. En plus, j'ai 2 attaquants à changer. Mais je vais quand même tenter, les gars, d'avoir 2 attaquants plus tard. Merci beaucoup. Le jeu qui m'écoute, il peut jouer MG. C'est incroyable. Bon, il va aller attaquant, en l'occurrence. Mais incroyable, les gars. Collectif terminé. Magnifique. Un autre attaquant meilleur que Cantona. Meilleur que Cantona. Palmer, Palmer, Palmer. Ah, il ne peut pas jouer en attaque. Il peut jouer nulle part, Palmer. Mais si, il est meilleur que Cantona. Mais on va partir sur Palmer, quand même. Allez, un attaquant. Mon Frimpong. En vrai, c'est la défense centrale, là. Je me suis concentré sur l'attaque. Mais là, c'est la défense centrale qui n'est pas folle. On perd un point de collectif en mettant Frimpong. Il me faut des décès, en fait. Il me faut des décès. Je doute que je vais en avoir, je vous le dis. Je doute que je vais avoir des décès. Oh, la tête de moi, l'attaquante. Il me fallait les mecs. 97, Léo, Messi. Donc là, j'ai 1, 2, 3 seulement. 4 avec Frimpong. Par contre, c'est 4,97. Ce n'est pas que des 95+, c'est des 97 directement. C'est insane. Et là, on termine avec Fred, je pense. On part sur Fred, 94. On a une vraie équipe. C'est juste la défense centrale, elle n'est pas folle. Je crois que je suis obligé de mettre Cafu pour finir mon collectif, non ? Plus 2 de col. Et on va chercher un entraîneur argentin, c'est ça ? Un entraîneur argentin, en effet. Je vais le tenter avec Messi. Je pense quand même que cette draft peut taper un petit 94. À mon avis, elle peut le taper. Oui, elle le tape large, les gars. Et encore, il y a Jensen sur le banc. Elle le tape large, le 94. Mais oui. Mais en vrai, là, c'est la défense centrale qui est dégueulasse. Ouais, c'est la défense centrale. Clairement, c'est la défense centrale. Mais Odinat, elle est 97 en MG. C'est un crack. Il me faudrait que j'ai une compa avec Elie gauche et MG ensuite. 32 sur 33, un entraîneur argentin pour finir. Sinon, je mets quand on a et j'ai le collectif. Let's go, les mecs ! Première 127 aujourd'hui. Je crois que c'était la troisième tentative. Il nous en reste deux. On valait déjà une belle draft, mais voilà. On n'est pas là pour ça, vous le savez. On est parti, quatrième tentative. 4, 3, 3, peut-être. 3, 4, allez, on a dit, on en parlait dans la draft précédente. On va tenter celle-ci, le 3, 4, 3 à plat. Le capitaine, est-ce qu'on aura encore R9 ? Non, mais on aura Ronaldinho. Je préfère limite avoir Ronaldinho en capitaine. En buteur, 92. Antonio, en Elie droit, une grosse note directement. Merci. Elle tombe jamais. En plus, vous le savez, je me plains tout le temps qu'elle tombe jamais. Elle est tombée pour une fois. Ensen, milieu droit. On espère trouver plus tard. Milieu gauche. J'espère avoir dit Nathalie à mettre ici plus tard. Mais là, on peut avoir une énorme carte avec Ravel Nedved, s'il vous plaît. Allez, un MC. Pouteyas. Oh, 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 oui. Bentoncourt, 95. Très, très bonne nouvelle. Deuxième MC. Allez, 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 allez. Oui. Camille Abili, 94. C'est la meilleure. Pour l'instant, c'est la meilleure. Oui. J'ai direct vu la couleur, je savais que c'était du loup. Saliba, 97. Deuxième défenseur central. Lucio, 92. Magnifique quand même. Et enfin, le troisième. Laurent Blanc, Laurent Blanc, Laurent Blanc. Allez, on part sur Laurent Blanc. Et enfin, le gardien. Un gros gardien, tout de suite, s'il te plaît, le jeu. Oui, oui, oui. Let's go, les mecs. OK. Collectif fini. Non, pas collectif terminé. Par contre, 93 de notre trentaine de collectifs. La vérité, le potentiel est là. Faudrait que je trouve un meilleur milieu droit que elle. Ou un meilleur AD. Que Hansen, je peux la faire passer AD. Un meilleur buteur. Parce que 92, c'est un peu léger. Et après, deux meilleurs défenseurs. Un meilleur gardien. Peut-être que c'est... On peut aller augmenter un peu les notes comme ça. Même à 97 au milieu de terrain, Pedriche prend avec Hansen. Ça, ça devrait se caler. On est parti, premier réserviste. Est-ce que je partirai pas sur Anko pour remplacer Blanc ? Ouais, je pense qu'on va partir sur Anko. On va s'assurer le truc. Même s'il y avait un milieu droit dans le choix. Enfin, une milieu droit dans le choix. Deuxième réserviste. Allez, des bonnes notes, s'il vous plaît, le jeu. OK, c'est pas pour l'instant les bonnes notes. Fluc. Troisième réserviste. Let's go, les gars. Un meilleur buteur. Un meilleur buteur. C'est déjà ça de pris. Hernandez, 94. 94. Est-ce que si je mets Blanc, je termine le collectif ? Non. 94 de notes pour la draft. Je vous le rappelle. Je vous le rappelle. Je viens de le voir surtout. Avant-dernier, réserviste. OK. Un petit Diaby peut-être ? Non, il va pas MD. Karl, elle va pas MD non plus. Tu sais quoi ? Je prends pas. Je prends un risque de ne pas prendre des joueurs qui peuvent jouer MD. Parce que là, mon MD, il est catastrophique. Mais tu connais, il y a tellement de cartes dans le jeu qui peuvent avoir des postes différents, tout ça, qu'il y a moyen de trouver le MD ici, là, dans le premier choix. C'est parti. Ousmane Dembele. Il est là, mon MD, la famille. Il est là. Oh là 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 là. Ah là là, j'aime beaucoup ce qui se passe, là. On est très très bien. 3, 4, 95 plus. C'est pas beaucoup. Mais après, j'ai beaucoup de 94, donc c'est pas mal quand même. Allez, deuxième joueur ici. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau ? 3, 95. On augmente la note du buteur. On augmente la note du buteur. On prend. OK, on continue. Un milieu de terrain de fou furieux. Ça va pas être le cas. On prend Shunstiger, 91. Ça peut nous aider à terminer le collectif à la fin. Si on galère vraiment à terminer le collectif, Shunstiger, là, c'est un mauvais choix. La draphe reste à 94 en ayant Royce et Villejaël sur le banc. Donc peut-être, peut-être que c'est la bonne. Je sais pas, moi. 94, Dragussine qui tombe, les gars. En plus, il est en PL. Donc, ouais, non. Il y avait déjà le collectif Saliba et Benton. Non, mais là, c'est parfait, les gars, ce qui se passe. Là, j'augmente soit Lucio, soit lui. Mais je pense plus lui. Oh, les gars, c'est incroyable. On est toujours à 94 de notes. On est toujours à 94 de notes. Si je reste à 94 notes, c'est une dinguerie. Non, ok. Et là, on termine par un gardien exceptionnel. Oh, les gars, toutes mes drafts, quand je prends le gardien à la fin, ce que je fais à chaque fois, j'ai jamais un très bon gardien. Là, je valide officiellement une deuxième 127. C'est sûr et certain. Mais est-ce que... Ah, le banc, il va pas être assez fou, à mon avis. Là, on va passer à 127 tout de suite. Non, pas encore. Ouais, c'est mort. C'est mort. Si elle est pas passée à 127 encore, c'est que c'est mort. Voilà, 127, 32 de collectif. Qui n'a pas le collectif ? C'est Ensene. Elle est quand même relou, Ensene, finalement. AD. Y'a pas quelqu'un qui peut jouer AD. Ok, faut peut-être... Je réfléchis, là. Il me faut un coach comment ? Est-ce qu'il me faut un coach norvégien ? Ça va être chaud, un coach norvégien, à mon avis. Elle va être compliquée à caler, elle. Peut-être rajouter des icônes, tout simplement, et trouver un coach qui va bien. Il te manque quoi, comme... Il te manque deux joueurs de Ligue 1. Je vais rajouter une icône. Je vais rajouter un petit Schwansteiger, peut-être. Un petit Laurent... Je sais pas, en fait. Je sais pas quoi rajouter. Je vais... Bah, les deux, peut-être, hein. Au moins, on la valide à 127 parce qu'elle fera pas 128. On rajoute les deux, voilà. On termine le collectif et... Et on reste à 94 de dot, 33 de collectif. Une très belle draft, hein. La vérité, certainement la plus belle aujourd'hui. Ah, j'aurais dû regarder s'il y avait un coach norvégien, quand même. Mais voilà. On était pas... Pas assez proche de 128. Mais on était pas mal, quand même. Allez, on en fait une dernière, les gars. La cinquième tentative, hein. De toute façon, j'ai l'impression, maintenant, je suis habitué. Je sais que quand je vais commencer à tourner ma vidéo, ce sera pas aujourd'hui. Vas-y, on sait jamais, les gars. Dernière tentative à venir. Tant qu'il y a des crédits, il y a des drafts à faire. Et tant qu'il y a des drafts à faire, il y a de l'espoir. L'espoir. Tout est permis. Composition 4-3-1-2. On va tenter celle-ci, je crois. C'est la première aujourd'hui qu'on a fait. Le 4-3-1-2. Thierry Henry, capitaine. Allez, on va émoser une nouvelle carte de l'événement en cours. Pas du tout. Nusken, je ne le connaissais pas. Deuxième buteur accompagné qui accompagne Thierry Henry, ça va être Prince. Premier milieu de terrain. Allez, les grosses notes, les grosses notes. Vercam 92. Allez, encore plus haut. Voilà, voilà, les gars. Pouteyas 96. Dans cette version, tu dois tomber. Deuxième, troisième milieu de terrain. Pardon, Johan Jordan. Allez, premier décès. Nul. Ok, on prend le premier qui vient. On s'en fout. Deuxième décès maintenant. Cascante. Je crois qu'il a le collectif. Ils ont le collectif, ces cartes-là, ou presque, du moment où tu mets une icône, ils ont directement le collectif. Udol, DG. Putain, là, il nous reste. Il y en a déjà quatre cartes à changer dans la draft. Allez, Carlos Alberto, c'est une bonne pioche quand même. Et enfin, le gardien. Le gardien, le gardien, le gardien, le gardien, le gardien. Petre 7. Je l'ai eu dans toutes mes drafts, pratiquement. Petre 7. Trois. Surtout trois cartes à changer dans quatre avec la MOC. Quatre grosses cartes à changer quand même. Et il faudrait que je les change par des cartes vraiment, vraiment énormes en termes de notes. Du type Bellingham. Il peut jouer MOC et MC. On va le mettre MC en l'occurrence. Allez. Ah là 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 là. Je vais partir sur Messi. Je vais le mettre MOC pour l'instant. Ça va être dur. Ça va être dur quand même celle-ci. J'ai l'impression qu'on va refaire une draft. Tu connais le yo. Kaka qui se place MOC. Nous avons un dernier réserviste à prendre ici. Ce sera Zambrota. Ça nous permet de faire ça. Terminé le collectif. On est à 93 de notes. La draft n'est pas mauvaise. En soi, s'il faut la jouer, elle est très bonne. Mais non, non. Nous, on n'est pas là pour faire des drafts bonnes. On s'en fout. On est là pour faire des records du monde, nous. Nous, on est là pour faire des records du monde. Et vous le savez pertinemment. Il me faut un DG, là. Un DG, ce serait cool. Et on ne peut pas en avoir tout de suite. Hop, petit mané. Je peux le mettre nulle part. Elle n'est pas intéressante, cette draft, je trouve. Bien qu'elle ne soit pas dégueulasse. Elle n'est pas intéressante. Allez, un DG. Un petit DG, quand même. Voilà. Il tombe jamais, lui. C'est la première fois. Vraiment la toute première fois que je l'ai en draft. 97 cap de villa. Intéressant de l'avoir. Kafu, il veut vraiment venir. Mais Kafu, on te prend. Tu vas rentrer. Il rentre défenseur droit, Kafu. Et le gardien. On avait Tchetch. Pour une fois, on a quand même un bon gardien en deuxième choix. Ah, voilà, les mecs. Je crois qu'on va refaire une 127 en vrai. Mais voilà, une 127 sans saveur. Même pas. Je crois même pas. Même pas 127. Il me faut plus de 95 plus, là. Allez, là. Oh. J'en fais une autre. Bien sûr que j'en fais une autre. Je vais abandonner aujourd'hui une nouvelle fois, comme d'habitude. Mais pas avant d'avoir fait une dernière draft exceptionnelle. Capitaine de ma dernière draft exceptionnelle. Franck Ribéry. Pouscas. Je suis désolé, frérot. Je vise mieux que toi en attaquant. Regarde. Regarde Pouscas ce qu'on veut en attaquant. Ça ressemble à ça. Minimum 95 de généralement. Pouscas. Deuxième attaquant. Voilà. Minimum 95 de gène. On t'a dit Pouscas. Colomani 96 et le troisième. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. Léo Messi on te prend quand même. Premier milieu de terrain. Allez, des bonnes notes. Ouais. 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 Je vais partir sur Vitinha. Ben ouais. Paris Saint-Germain. Bien sûr, je pars sur Vitinha. Allez, deuxième milieu de terrain. Patrick Vieira ou Ferguson. Telle est la question ? Patrick Vieira ou Ferguson. Pour un point de note, je vais partir sur Patrick Vieira. Pour une fois, je fais un choix logique, je crois. Troisième milieu de terrain. Pou, 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 pou. Deuxième 96. Ok, ok. On est très, très bien parti. Vraiment, on est très bien parti. Est-ce que ça peut continuer un petit peu ? Est-ce que vous me permettez de rêver ? Permettez-moi de rêver, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Ça, ça me permet de rêver. Ça me permet vraiment de rêver. Deuxième défenseur. Je rêve toujours. On va aller DG au cas où. Et enfin, le défenseur droit. Je crois qu'on va partir sur bas. Et le collectif. Un point de note, tout à l'heure, j'ai pris Vira. Ouais, vas-y, on part sur bas, les gars. Et le gardien ? Le gardien, le gardien, le gardien. Oui, oui, oui. Tout de suite, Donnarumma. Tout de suite. Ok, 94 de note, 29 de collectif. En ayant pris les 11 titulaires, c'est une très bonne nouvelle. La seule mauvaise note de la draphe, c'est le défenseur gauche. Sinon, c'est tout minimum 92. C'est une très, très bonne draphe. C'est vraiment la dernière, celle-ci. Vous voyez, quand on est calme, ça se passe beaucoup mieux. J'espère que vous m'entendez bien. Mais je pense que oui, je suis assez proche du micro. Il manque un défenseur gauche. Ça tombe bien. Collectivement, ça va être compliqué, mais ça tombe bien. Allez, il faut que je trouve... On peut avoir Cruyff 97, vu qu'on a eu le 95 ? Je ne pense pas. Je n'ai jamais eu deux fois Cruyff. J'ai eu deux fois Zambrotta, deux fois Pouscas, deux fois Ronaldinho. Mais Cruyff, je ne crois pas que je l'ai déjà eu deux fois. Il faudrait un attaquant 81... Bah, Pouscas, en fait. 97, je crois, il a la grosse version 96. Ou Dalglish, là. Les grosses cartes comme ça, à mettre attaquant, ce serait incroyable. Allez, allez les frérots. Ok, 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 ok. On reste quand même sur les meilleures notes. Même s'il y a des cartes icônes qui peuvent remplacer Messi, me donner du collectif pour tout le monde. Mais let's go. Il y a Raoul, les gars, mais il y a Di Maria. Mais Di Maria, en vrai, trop intéressant. En fait, je me plains, les gars, mais c'est trop intéressant Di Maria par rapport à Ba, qui n'a pas le collectif. Ah, c'est là. En tout cas, Di Maria, il l'aura, lui. Qui n'a pas le collectif ? C'est Ta et c'est la DG. C'est vrai que c'est un espagnol, Raoul. Tu veux quand même prendre Di Maria. Fais pas gagner du collectif, mais en termes de notes, c'était la meilleure note du choix. Et on termine la réserve avec... Peut-être Lizarazu, en vrai. Au moins, tu saves 3 points de collectif en plus en ayant Lizarazu sur ton banc. Donc, c'est une bonne nouvelle. 94 de notes. Allez, les gars, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Faudra encore... Ouais, peut-être Raoul, retombe, je te prends, je te mets à la place de Di Maria. Primpong, il tombe DD, ça ira bien avec Ta. Grimaldro, il tombe DG, ça ira bien avec Ta. Allez, les gars, c'est du rêve, ce que je demande, mais on ne sait jamais. Rafinha, Rafinha... Il n'y a aucun joueur qui peut jouer de toute façon dans la draft. Rafinha, 93, encore une très bonne note pour ma draft. Allez, 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 allez. Bon, Mackinny, 94, il sort de nulle part. Il ne va pas m'aider en soi, mais on le prend. Il aura le collectif, lui, si je le mets, donc je peux le mettre où je veux. On va le mettre à la place de Vira pour gagner un point de note. Udus, 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 ça va nulle part, ça. Les gars, j'ai eu trop de bonnes notes. Je pense que là, on n'aura pas Frimpong, ni Théo Hernandez, ou je ne sais pas qui. Je pense qu'on n'aura pas. Je pense qu'il va être titulaire, mon petit Lisa. Il va être titulaire tous les jours, Lizarazu. Il ne va pas avoir le choix, en fait, d'être titulaire, là. Ah ouais, c'est sûr et certain, là. Attendez, attendez, réfléchissons. Kobel, 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 Kobel. Ah bah si, je prends au black, les gars, de toute façon, je sais très bien, je gagne trois points de collectif en faisant ça. Et il me manque un point de collectif pour ta. Et si c'est un entraîneur allemand, ça va, voilà. Un entraîneur allemand, ça ne devrait pas être le truc le plus compliqué à aller chercher. On a une très, très belle draft pour terminer la vidéo, la vérité. Oh, les gars, Carbone, on te met là. Messi, on te met là. Et on refait une 127, mais facile, je pense, celle-ci, quand même. Même Vini ne rentre pas sur le banc. Elle est magnifique. Elle est très, très belle. Et vous croyez vraiment que c'est la dernière ? Je m'en fous, l'entraîneur, tout ça. On passe directement, on en fait une dernière. Une vraie, vraie dernière. Par contre, en mode de chill comme ça, je crois que c'est une bonne stratégie. Donc, j'en fais une dernière. Je ne vais pas m'arrêter, vous le savez, de toute façon, ne plus le temps. Allez, par pitié que la dernière soit la bonne. Mais en même temps, si ce n'est jamais la dernière que je fais, ça ne peut pas être la bonne. Là, c'est vraiment la dernière, je vous le dis. Les compositions, ça sera un 4-3-3-9 pour celle-ci. Le capitaine de mon 4-3-3-9, ce sera Hugo, il s'appelle, je crois, Sanchez. On le prend. L'attaquant, elle est une grosse toit. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas en ayant deux choix éclatés au début d'une draft. Ça veut dire que ta draft, elle est morte. On ne sait jamais, la suite peut nous réserver de bonnes surprises. Mataos, Vieira, on va partir sur Mataos, qui est beaucoup plus polyvalent. Il peut jouer défenseur central. Deuxième milieu, Vitinha, qui a envie de tomber en ce moment. Et enfin, le MDC. Rodri, 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 oh, Chalanou, Kroos. On va partir sur Tony Kroos, 94. Real Madrid, on aura peut-être Edermi d'Etao en défense centrale. Jordi Alba, je vais quand même prendre Roberto Carlos, encore une fois, pour un point de note. Je préfère prendre l'icône que Jordi Alba, compliqué à caler. Mario Hermoso en premier défenseur. Et le deuxième maintenant, Edermi d'Etao. Non, 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 ce sera Nesta 92. Le défenseur droit, c'est Bakou. Et enfin, le gardien. Tout de suite, un bon gardien, merci. Merci, Oblak 96. On a besoin d'Oblak 96 pour faire le record, vous le savez. 92 de note et 33 de collectif déjà. Maintenant, on peut améliorer de partout cette draft-là. A commencer par Frimpong, je pense. On va prendre Frimpong, on n'aura pas le 97, tant pis. Frimpong, 94 en défenseur droit. Deuxième choix de ma draft, dans ma réserve, ça va être Pouscas. Ça va aller buteur à la place de Joe Félix, parce que là, c'est catastrophique. Joe Félix en pointe le régular. Cafu ou Lizarazu, je vais partir sur Cafu. Mais ouais, Frimpong, désolé, tu ne joueras pas normalement cette draft. Nouveau réserviste maintenant. Nation Wing, défenseur gauche, Roberto Carlos. Ouais, je crois que je vais partir sur elle, même s'il y a Anko DC. Je pense que le DC, je le réserve pour plus tard. Je pars sur Nation Wing, je la mets DG. Là, on a quoi ? On a Petit et je ne suis pas, je ne suis pas, je suis intelligent en fait. J'ai Matheus qui peut jouer DC. Donc là, on va mettre Petit MC. On va la jouer comme ça, les gars. Et ouais, les mecs. Et ouais, 94 de note. Et ouais, 94 de note. Pourtant, la draft, les titulaires, je ne trouve pas ça incroyable non plus. Donc, c'est beau quand même déjà d'avoir 94 de note. Voleur. Allez, un hélier, un hélier de ouf. Un hélier de fou, ça. Un buteur de fou. Allez, hop, toi, tu viens là direct. Avec Cruyff 97, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on va avoir là ? Bellingham 96, c'est sa journée. Là, il ne fait que de tomber, Bellingham. On a Toni Kroos. Donc ouais, par rapport à Vitignia, on va gagner un point de collectif. Ah là, je vais le mettre titulaire à la place de Vitignia. Tu peux jouer où ? Ouais, MC, MOC. Ah bah, j'ai une idée. Et ouais, j'ai une idée. Et ça, après, je pense que collectivement, je suis toujours à 32. Mais en vrai, magnifique la draft en fait. Finalement, elle est très très belle celle-ci. Ça continue en plus, encore le Real Madrid. Il y a encore un défenseur gauche, MDC. Incroyable. Bah, à la place du MC là que je viens de mettre, on aura le collectif. Dimarco, DG, DC. Bah, Dimarco, Dimarco, est-ce que tu passes ? Moins 1 de call. Moins 1 de call. Est-ce que je ne le mettrais pas en vrai ? Je ne le mettrais pas. Non, je gagnais un point de note. Et je mets... Non, non, c'est mieux de laisser Nesta, je pense. Et c'était... C'était comment les bails ? On avait fait comment ? Ah oui, c'est Nash & Weng, défenseur... Ouais, bon bref, on voit après. J'ai pris le gardien sans faire exprès. Ok. Unnerstal. Et le dernier défenseur, Dumfries. Alors là, j'ai deux points de collectif en moins à aller chercher. Non, j'en ai un à chercher pour un entraîneur portugais ou un entraîneur de Ligue 1. Ouais, ça va. Ça peut se trouver. Et on va encore faire une 94 de note, 33 de collectif, je crois bien. Roberto Carlos à la place de Nerstal. Et voilà les mecs, encore une fois, 94, 32 de collectif. 33 peut-être avec un coach portugais ou Ligue 1. Il n'y a pas ? Je crois qu'il n'y a pas. Bon, on a le collectif et on refait une 127 logiquement avec les icônes que j'ai sur le banc, tout ça. Mais bon, on s'en fout les gars. On s'en fout. On est là pour faire 128. Et ma parole, ça fait deux fois que je dis que c'est la dernière, donc jamais 203. La prochaine, c'est vraiment la dernière. Et je suis désolé au monteur, à chaque fois qu'il y aura les rushs, après il voit le timecode, le temps qui reste et tout. Il sait que ce n'est pas la dernière. Là, c'est vraiment la dernière, frérot. Oh, je suis désolé. On a encore fait des heures sup. On est parti. Dernière tentative aujourd'hui, c'est promis. Et cette fois-ci, ce sera le 3-4-2-1 pour terminer. Allez, le premier capitaine. Magnifique, 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 magnifique. 95 pour commencer une draft. C'est ça qu'on veut. Nedved. Oh, encore mieux. Encore mieux que Nedved, les gars. DiMarco, il peut jouer DC. C'est incroyable. Allez, on va à droite. On a eu de la chance à gauche. Est-ce qu'on aura de la chance à droite ? Oui, 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 oui. Maris, 93. Il a le petit plus au-dessus de la tête. Il a déjà deux points de collectif. L'attaquant. Raoul, 93. Et le troisième attaquant. J'ai cru que Crave97 allait pointer le bout de son nez. Ce sera Messi. Très bon départ. Vraiment très bon départ pour la dernière draft aujourd'hui. Premier milieu de terrain. Allez, je le tente. Je tente, Duns. Depuis que tout à l'heure, je fais des bons choix avec les icônes. Et là, je n'ose pas le faire. On verra si ça porte ses fruits à la fin. Premier défenseur central. Let's go, 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 let's go. Deuxième défenseur. Ok. Il y aura DiMarco, là, de toute façon. Je pense qu'il y aura DiMarco. Et le troisième défenseur. On aura... Ok. Wuben Mouille. Parfait. Et le gardien. Le gardien, quand même, intéressant. Oui. Allez, 95 de Naruma. Peut-être racheter des icônes dans cette équipe. Mais la tête de moi, c'est celle que j'aime bien. J'aime bien cette draft. On a 4,95 plus, si je compte bien. J'aime beaucoup ce départ. Allez, il faut aller chercher un Cruf97 à mettre en pointe, les gars. Allende, 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 Allende. Ouais, Allende, ça va passer à la place de Léo Messi, je pense. Allende, ici. Il n'y a pas de collectif pour l'instant. C'est vrai que Messi, pour Icardi, c'était pas mal. Oh, mec, c'est magnifique, ça. Désolé, Allende. Désolé, je suis obligé. Parce que là, collectivement, c'est trop dur de te mettre, là. Troisième réserviste, maintenant. Kostich, magnifique. Magnifique. DiMarco, tu sais où tu vas jouer, mon frérot. Tu sais où tu vas jouer, frérot. Tu sais où tu vas jouer. Merci, Kostich. 94, milieu gauche. Allez, allez, allez. Ah, vraiment, Cruf97, il me ferait du bien, là. Francesco, il peut jouer milieu droit. Francesco, c'est parti. Et le dernier réserviste. Allez, une grosse, grosse note. Une grosse note pour terminer. Alors, je fais quoi ? Je fais quoi ? Je prends Odosk et non. Soit Lucas, soit Pouskas. Sachant que j'ai Donnarumma au cage. Elle a déjà le collectif. Je vais peut-être prendre Pouskas. Peut-être prendre Pouskas, ma défense. Je ne sais pas, les frères. Allez, tu sais quoi ? On a encore les choix de défenseurs plus tard. On part sur Pouskas. Plus 3 de collectif ici, Pouskas. On sait, on sait, on sait. 94 de notes, seulement 27 de collectif. On a un milieu de terrain central à changer. Il faut absolument qu'on l'enlève, elle. Parce que là, elle a tout niqué. J'aurais dû prendre l'icône. Vraiment, j'ai été débile. Mais, 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 mais. Au moment, c'est très bien, ça. Saka, milieu droit, Arsenal, Angleterre. Allez, Saka, plus 2 de collectif. Merci à toi, les gars. La vérité, il y a du potentiel à un milieu de terrain. S'il te plaît, un milieu de terrain. La tête de moi, parfait. C'est la même note que celle que j'ai. Ah non, la 92. Michael Essien. Collectif terminé, 94 de général. Les gars, ça va se jouer sur les derniers choix maintenant. Des notes de fou furieux. On est bien. Ok. Stéphane. On part sur Stéphane. Le défenseur. J'ai un défenseur qui a... Allez, allez, allez. Aïe, 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 aïe. On peut jouer où, Saka ? MG. On peut tenter. Ah ouais, c'est bon. On va tenter. On va tenter le kafu là-bas, comme ça. Ça donne pareil en termes de notes. Et faire ça. Voilà. Toujours le collectif terminé. Il faut que je trouve un meilleur défenseur central que L. Une meilleure. Un meilleur. Un meilleur défenseur central que L. Allez, on peut le faire. S'il n'y a pas qui peut jouer DC. On peut le faire. J'ai enchaîné trois drafts masterclass quand même dans cette vidéo. Mais bon, tain, Konaté, il a une version 96 ou 97 maintenant. Et enfin, le gardien. On s'en fout. Les gars, 94. Je pense que c'est une 94. C'est encore 127. C'est encore 127. J'ai fait que ça. C'est encore une 127. Voilà. C'est fait officiellement. Et c'était bien la dernière celle-ci, je vous garantis. Qu'est-ce que tu veux faire ? Elle est incroyable, la draft. Vraiment, elle est incroyable. Elle est très, très belle. On n'est pas loin. Les frérots, j'ai envie de vous dire, on n'est juste pas loin. C'est tout. On n'est pas loin. C'est absolument tout. On n'est juste pas loin. Et j'en peux plus. Essayer, d'essayer, d'essayer. En plus, chaque jour que je tourne des vidéos, c'est encore plus facile parce qu'il y a des cartes qui ont évolué. Chaque jour, il y a des cartes qui ont évolué et tout. Donc, dégoûtez. Bref. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez encore vous moquer de moi et m'envoyer vos 127 sur Twitter. C'était le yo. Ciao l'équipe. Ciao l'équipe.